Générique Bonjour, Lucien Salibert. Bonjour, Maurice Duolton. Bonjour aux auditeurs de Martinique 1ère. Vous êtes le maire du Mornevers. Merci d'être avec nous. A propos de ce qui alimente actuellement les discussions, c'est des mairies, des municipalités, cette disparition de la taxe d'habitation. Lucien Salibert, comme vos collègues des autres communes de Martinique de France, vous redoutez cette décision gouvernementale promesse durant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron ? Évidemment, mais je crois que pour bien comprendre nos difficultés, il faut resituer cette perte fiscale, cette perte de recette fiscale dans un contexte, évidemment. Le contexte, c'est déjà un contexte où nous avons une dotation globale de fonctionnement qui diminue. Le contexte, c'est aussi l'obligation que nous avons pour tous nos établissements publics, les ERP, les fameux établissements recevant de public, de nous mettre aux normes, donc d'avoir de nouvelles dépenses. Le contexte, c'est aussi le fait que nous devons jouer dans nos communes le rôle d'amortisseur social en essayant de resocialiser un petit peu tous ces jeunes qui sont laissés à l'abandon. On vous demande de faire toujours de plus en plus alors qu'on vous donne de moins en moins. – Absolument, c'est absolument. Aujourd'hui, on nous demande encore de perdre par tiers, vous l'allez me dire, sur trois ans, puisqu'en fait, cette diminution aura lieu jusqu'à 2020 par tiers. On nous demande de perdre encore une recette dans un contexte déjà de restriction budgétaire, dans un contexte de perte de recette financière. – Lucien Salibert, le président de la République, son premier ministre, ont dit qu'ils allaient compenser dès la première année. Vous ne perdrez rien, pas même un euro, c'est ce qu'ils disent. – Oui, c'est ce qu'on nous annonce. Mais vous savez, souvent, nous avons l'habitude aussi, je veux bien faire confiance au président et je lui fais confiance. Surtout, il l'a annoncé lui-même. Mais vous savez, avec quel délai, dans quel délai, est-ce qu'il va le faire tout de suite, par quel type de recette, rien ne nous a annoncé sur ça. Pour l'instant, on nous dit simplement que nous allons perdre par tiers, cette taxe, et pour nous, dans une petite commune comme celle du Mornevers. – Moins de 2 000 habitants, on va le préciser. – Moins de 2 000 habitants. – Ça représente quoi pour cette commune du Mornevers ? – C'est 150 000 euros. Disons que nous allons perdre 50 000 euros par an jusqu'à 2020. 50 000 euros, il faut voir ce que ça représente pour nous. – Mais dites-nous. – C'est 50 contrats, disons, c'est 50 contrats de jeunes. Si on estime qu'un contrat de jeunes, c'est à peu près 1 000 euros, avec toutes les charges, la formation, l'abîme, etc. C'est 50, il faut savoir, c'est 50 personnes que ça représente en termes de salaire mensuel. – Cette compensation de l'État promise par Emmanuel Macron, par son Premier ministre, vous n'avez pas peur que ça devienne dégressif au fur et à mesure et que, plus que l'emblée, elle a disparu dans les autres ? – Ah, mais de toutes les façons, j'imagine que c'est vers cette orientation que nous irons. Puisque dans le contexte d'endettement de la France, tout ce qui est bon à prendre, en particulier sur les petits, je le dis franchement, tout ce qui est bon à prendre, on le prendra. – Vous ne faites pas confiance en l'État, finalement. – Comment voulez-vous faire confiance aujourd'hui à l'État ? Lorsque l'État vous demande de faire des choses, l'État vous met à genoux. Il ne vous donne pas de moyens pour fonctionner avec leur révision des politiques globales. – Ces 36 000 maires, ils ne venaient pas les moyens de faire comprendre à l'État qu'ils se trompent ? – Mais oui, mais malheureusement, vous savez bien que l'Association des maires de France… – Vous acceptez tout simplement la bouche grande ouverte d'être petit à côté de l'État ? – Pas du tout, pas du tout. Je ne sais pas, M. Violleton, si vous avez déjà assisté une fois à l'Association des maires, à la réunion de l'Association des maires qui se passe au Congrès des maires en France. Si vous avez déjà assisté une fois, quelques fois, les représentants du gouvernement ont peur de venir. – Même les présidents certains ont décliné notre invitation. Tellement que le charut était important devant les diminutions de recettes que nous avons eues. – Mais pourtant, depuis Paris… – Toutes les études ont été faites là-dessus. – Mais pourtant, depuis Paris, les décisions sont prises. Alors, Lucien Salibert, l'alternative, parce qu'il faut quand même l'évoquer, l'alternative, ce serait quoi pour vous, dans votre cas bien précis du Mournevers, la disparition de 150 000 euros ? – Encore une fois, je le dis, l'alternative serait une décision gouvernementale pour augmenter notre DGF des 50 000 euros annuels que nous perdons. – Ça, c'est la première, notre dotation globale de fonctionnement. Ce serait la première solution. Mais le problème, vous savez, prévoir, c'est gagner. Aujourd'hui, ce que les maires, nous devons faire, c'est d'essayer de savoir dans quel rubrique, dans quel comportement, nous allons essayer d'avoir une diminution des charges de fonctionnement pour compenser cette perte. – Vous n'évoquez pas la hausse des impôts ? – C'est très difficile. – Mais pourtant… – Au Mournevers, c'est vrai que nous avons des taux d'imposition relativement bas. Pour la taxe d'habitation, notre taux moyen est autour de 13. Quand vous regardez, vous pouvez le consulter, au niveau de la Martinique, c'est déjà autour de 30 %. Mais il faut une augmentation d'impôts qui soit en comparaison avec le salaire moyen, les revenus moyens de la population. – Il y a des leviers sous lesquels vous pouvez actionner, par exemple, travailler sur cette base fiscale des impôts. Il faudra s'attendre à des enquêteurs qui viendront mesurer les surfaces, compter le nombre d'étages dans les maisons pour savoir si… – Mais ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne pas. Et là encore, je peux vous dire que s'agissant d'une commune rurale, vous savez bien que vous connaissez l'état de l'agriculture en Martinique, vous connaissez les difficultés des agriculteurs. Nous avons une commune d'agriculteurs et de retraités. Les retraités, vous connaissez les retraites, je ne vais pas vous faire de schéma là-dessus, avec la diminution encore annoncée qui est lée au 70 ou 2 % de la CRG. Bon, les retraités vont encore souffrir. Les agriculteurs, ils se débattent dans les communes rurales pour survivre. Bon, ils n'ont pas de véritable structure pour pouvoir écouler leur production. Ils sont dans des difficultés énormes pour ce qui concerne la création même de cette richesse, parce que les conditions d'exploitation sont très très dures. Je ne sais pas si vous connaissez le Mont-Nevers. Ce sont des terrains pentus où vous devez redoubler d'efforts. Ça n'est pas mécanisable. – On l'a bien compris, mais je vous repose la question, est-ce qu'il faut s'attendre ? – Est-ce que vous pensez, excusez-moi de vous continuer, est-ce que vous pensez, dans un état dans lequel notre population se trouve, qu'il faut valoir jouer sur les taux, puisque c'est de ça que vous m'avez parlé ? Le levier fiscal, c'est bien augmenter les taux pour avoir un peu plus de recettes. – Oui, allez regarder s'il n'y a pas du bati, il n'a pas été déclaré, des piscines qui ont été construites, parce qu'il s'agira de ça également. – Oui, non mais ça s'est fait. Nous avons un contrôle relativement important. Ceci dit, je dois reconnaître, parce qu'il faut le dire aussi, je dois reconnaître qu'en Mornevers, au niveau de ce qu'on appelle le PADD, notre plan d'aménagement de développement durable, nous avons décidé que le Mornevers resterait une commune rurale. Cependant, il faut continuer à loger les enfants. Qu'est-ce que vous leur proposez ? J'ai travaillé en Boc pendant 38 ans, est-ce que vous pensez qu'un jeune qui commence à travailler peut s'acheter 500, voire 500 ou 1000 m2 de terre autour de 81 euros et construire une maison, le plus petit F3 ou F4, vous reviendrez à 200, 230 000 euros. Est-ce que vous pensez combien de jeunes aujourd'hui peuvent construire en Martinique ? Les opérateurs que nous connaissons, enfin je ne veux pas les citer, vous les connaissez comme moi-même, Ozanam, HLM, etc. Bon, ils ne font pas, ils font très peu dans notre commune de programmes de développement en acquisition. Il ne propose que de la location. Il y a beaucoup de choses à revoir. Les enfants, alors vous allez me dire sur le contrôle, si vous voulez, c'est de ça que vous allez me parler, le contrôle des maisons, etc. Non, c'est vrai, c'est très rare. Nous n'avons pas de gens qui construisent en permanence des villas avec piscine qui vont être taxés au taux maximum pour faire rentrer des recettes. Mais par contre, nous pouvons autoriser aux enfants de construire autour de chez les parents parce que quelles solutions vous leur proposez ? Alors, il y a également peut-être la révision de cette base fiscale. Mais surtout pour vous, il s'agira tout simplement de réduire les dépenses, moins d'investissement. Non, la réduction des dépenses, ça dégage beaucoup, un petit peu plus d'épargne. Déjà la première chose. Et nous, nous sommes obligés de continuer à investir au minimum. Nous sommes une commune rurale où vous avez le problème, c'est que un kilomètre de route au Mornevers coûte nettement plus cher qu'un kilomètre de route au Lamantin, par exemple. Parce que vous savez que vous avez des murs de soutènement, vous êtes en région escarpée, etc. Nous avons l'obligation de continuer non seulement à investir, mais aussi à entretenir les ERP, j'entends les établissements ressemblés du public, que nous avons dans notre commune, crèche, cantine, etc. Il faut continuer à le faire. Chaque fois que vous intervenez sur un de ces établissements, vous devez respecter les nouvelles normes. Et les nouvelles normes, c'est des dépenses supplémentaires. Nous sommes obligés de le faire. Donc vous allez devoir réduire les effectifs. Or, lorsque nous faisons des demandes auprès de l'État, que ce soit par l'intermédiaire de la dotation des équipements de territoire, ou la fameuse DET, ou le Fonds exceptionnel d'investissement, le FEI, on ne vous finance jamais à 100%. Donc il faut dégager une marge d'autofinancement chaque fois pour pouvoir faire ces investissements. – Vous allez devoir réduire dans les effectifs ? Ou bien demander à vos équipes d'être beaucoup plus compétitives, beaucoup plus productives ? – Forcément. – Alors que vos prédécesseurs ont dû faire du saut ça, ils ont embauché à Thiers-Larigaud, sans forcément regarder les compétences des uns et des autres ? – Oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Aujourd'hui, je ne dis pas que nous allons pouvoir, par exemple, pérenniser. Nous avons 36 emplois, par exemple, en CUI. Je ne vais pas dire que nous allons les pérenniser, mais nous allons jongler pour leur permettre à ces gens de devenir titulaires quand c'est possible, parce qu'il y a des règles qui régissent la titularisation de ces individus. Mais je crois que de notre côté, avec l'informatisation, avec la digitalisation, avec la numérisation, nous essayons aussi de faire un certain nombre d'efforts en termes de rentabilité, de productivité, employés moins de mode, mais de façon beaucoup plus efficace. – Très rapidement, Lucie Salibert, puisqu'il nous reste à peine quelques secondes, être maire aujourd'hui, c'est fun, c'est sexy ? – Je peux vous dire qu'être maire aujourd'hui, il faut être d'abord un équilibriste. Et puis, il faut tous les jours réfléchir, se projeter, pour se dire comment demain on essaiera d'équilibrer, et comment demain on essaiera de satisfaire les besoins de notre population, comment demain nous essaierons d'attirer un petit peu, de conserver, puisque un petit peu de calme dans notre commune, tout en ayant une satisfaction maximum de nos administrés. C'est ça le problème. C'est ça, aujourd'hui, c'est à ce combat que nous sommes tous les jours attelés, et je peux vous dire que ça n'est pas facile. – Lucien Salibert, maire du Mornevers, merci d'avoir été ce matin dans Sarocadie. – Merci beaucoup, monsieur Violton, et à bientôt.